Après plusieurs tentatives de médiation entre les populations de Quintiñan et le gouvernement guinéen, dans le cadre de l'exploitation minière, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation tranche. Il est question que la société exploite aujourd'hui une de ces zones qu'elle appelle Area One. Area One, c'est de l'anglais, la zone numéro 1, Area One. Alors, les populations s'opposent à l'exploitation de cette zone. Voilà le problème de Quintiñan. Donc, beaucoup de missions d'infosensibilisation ont été déployées sur le terrain. Elles ne sont pas parvenues à faire admettre la chose par les populations. J'ai eu l'honneur, le 22 août 2015, d'être aux côtés de son Excellence M. le Président de la République en personne à Quintiñan. qui, interpéré par le sujet, pratiquement n'a pas eu le temps de l'aborder parce que les populations l'ont empêché dix ans. M. le Président, le problème de Area One ne se pose plus. Il n'est même plus intéressant que vous en parliez. La société peut exploiter. Donc, le Président ne s'est pas, outre mesure, étalé sur le sujet. Bien sûr, c'est le sage même, le patriarche du village qui avait parlé. Mais tout Quintiñan a été rassemblé. Et c'est dans des applaudissements très nourris d'ailleurs que ce message-là a été adressé au Président de la République qui, comme on le sait, n'a pas manqué l'occasion ce jour-là d'appeler la société à s'acquitter de ses œuvres de développement communautaire. Notamment la route de 23 kilomètres qui sépare Quintiñan de la ville de Sigrin-Centre. Il a dit, vous aussi, vous devrez vous gêner un peu que l'on marche dans la poussière et sous la poussière de Sigrin jusqu'ici. Il faut que vous fassiez un bitumage et un goudron de qualité. Le Président a insisté là-dessus ce jour. Donc, existe le problème de Ariawan, puisqu'il ne s'opposait plus. Malheureusement, M. le Président de la République, une fois parti, la société exprimant le besoin à nouveau de passer au recensement pour, n'est-ce pas, l'exploitation de Ariawan, s'est vu opposer un refus catégorique des populations de Quintiñan. Alors, je le disais pour introduire, beaucoup de missions sont venues pour sensibiliser Vennement. Alors, du 4 au 11 novembre 2015, j'ai tenu à faire le déplacement. D'accord complètement parfait avec M. le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie. Et j'ai pris tout le temps que cela me coûtait. Je vous dis bien, du 7 au 11 novembre, inclusivement, j'étais là pour une sensibilisation très détaillée afin que les populations rivériennes comprennent la nécessité, n'est-ce pas, de céder cette exploitation. La société orifère de Guinée, Saga, travaille dans cette localité depuis Belle-Lurette. Aujourd'hui, Quintiñan est envahi par des étrangers venus des pays voisins pour l'exploitation en archif de l'or dans la zone. Les richesses du sous-sol sont la propriété de l'État. L'État en décide et en octroie les permis à qui il pense le faire. Il faut dire la vérité. J'ai fait comprendre aux gens que si chacun s'arc-boutait sur son lopin de terre pour dire « ça c'est pour moi, ce n'est pas pour Paul, ce n'est pas pour l'État », aujourd'hui les pocs sites de Boké ne seraient pas exploités. Aujourd'hui, le fer de Rio Tinto ne serait pas exploité. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme richesses minuelles, on n'en parlerait pas. Un. Deuxièmement, sachez que les ressources du sous-sol appartiennent à l'État. Et l'État a des engagements par rapport aux sociétés auxquelles elles cèdent des constructions. Les sociétés, en retour, ont des engagements en termes de développement communautaire, en termes de taxes à payer à l'État et j'en passe. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas vous permettre de dire « nous avons donné, nous n'avons pas donné ». C'est l'État qui vous laisse. C'est l'État qui vous donne. L'État, en prenant ce qui est son patrimoine, prend des mesures compensatoires. Ne pas reconnaître ceci, c'est se mettre soi-même dans un « numazland » et se dire que l'on n'est pas dans une République, on n'est pas dans un État géré, on n'est pas dans un État responsable. Je veux dire, faire accepter cela, c'est une défaillance au niveau des services de l'État. Et là, je vous prie de croire que je leur ai dit, il faudrait bien que force reste à la loi, que des gens ne se tapent pas la poitrine pour dire « nous, on a dit ceci », en dehors de toute loi, et que c'est cela qui va se passer. Ajouter à ce Port-Tibet déjà explosif, la présence, je dirais massive, des exploitants, des artisans clandestins venant d'autres nations de l'Afrique de l'Ouest, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Maliens, les Bissau-Guinéens, les Gambiens, les Sénégalais, les Léonais, les Libériens, tout ceci fourmille dans la zone. Avec le cortège d'insécurité que cela sous-entend. Et ils sont les plus troubleurs que les populations autochtones. Pratiquement toute la vague de résistance aux forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre, c'est ces étrangers-là souvent qui interviennent, qui crient plus fort que les autochtones de Kintia. Alors, nous avons décidé. Et l'État a mis les moyens pour sécuriser le travail de la société, au référent du Guinée-la-Sague, toutes choses qui ne s'inscrivent qu'en droite ligne avec les engagements de l'État. Parce que quand vous donnez une construction minière, l'État s'engage à assurer la sécurité de la construction, la sécurité du personnel qui y travaille et la sécurité des biens de la société. Un lieu et place de la société fourmille aujourd'hui. Dans cette zone de Aria-One, vous verrez des images, des dizaines et des dizaines de bulldozers, des dizaines et des dizaines d'excavateurs, des dizaines et des dizaines de laveries mobiles, toutes choses qui font l'apanage d'une exploitation sinon industrielle, mais du moins semi-industrielle. Où sont les artisans clandestins ? Ils n'existent plus. Ce n'est ni plus ni moins qu'un brigandage de construction organisé par des clans. 514 bennes de transport de minerais, 514 bennes privées dans la zone de la construction. Des dizaines de bulldozers, des dizaines de motopompes, des dizaines d'excavateurs et de perles chargeuses qui sont là au cœur d'une construction minière. L'État, les populations ne veulent plus comprendre qu'ils ont dépassé les limites de l'acceptable. Mais l'État a déjà pris la disposition. Puisqu'on ne nous a pas, l'infosensibilisation ayant achoppé, n'ayant pas été compris, nous avons envoyé pas la répression, mais le rappel à l'ordre. Et donc, des forces de défense et sécurité ont été déployées. Tout ce que je viens de vous énumérer comme camion bennes qui travaillait anarchiquement au cœur de la construction, ces bulldozers, ces motopompes sont aujourd'hui perquisitionnées ou plutôt retirées. Ils sont tous au niveau de la compagnie d'infanterie de Ségiri immobilisées pour dire que, encore une fois, force restera à la loi. Pour le respect de clauses du contrat, la société s'engage au développement communautaire des Kintinyan et le gouvernement guinéen appelle les populations au civisme. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est l'appel au civisme. Nous devons savoir qu'il y a des limites quand même qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas tout se permettre. Même si l'on pense pouvoir le faire, il ne faut pas tout se permettre. Alors, c'est cet appel que je lance, non pas seulement aux populations de Kintinyan, mais dans toute la zone de Ségiri. Le même exemple est en train de fourmier à Doko un peu partout, dans Mandiana aussi également. Eh bien, l'appel, je crois qu'il va être entendu par les uns et les autres. L'exploitation clandestine ne saurait être. Il faut une exploitation organisée, rationnelle, par l'État, où l'État trouve son compte et où l'exploitant traditionnel, artisanal, trouve également son compte. Mais vous venez, vous vous offrez une construction minière. Vous y amenez tous les instruments, tous les équipements d'une exploitation semi-artisanale moderne. Je dirais même désormais une exploitation industrielle. Parce que quand les gens vous viennent sur un terrain avec des laveries, avec des bulldozers, avec des perles chargeuses, que sais-je encore. Mais ce n'est plus des artisans, ce n'est plus de leur paillage. C'est une exploitation industrielle dans le dos de l'État. Aujourd'hui, d'importantes mesures sont prises pour faire respecter la convention signée par le gouvernement de Manchampas. Merci.